salut c'est corsaire bienvenue sur ma chaîne pour nouvelle revue de figurines aujourd'hui je m'attaque à la gamme dd panoramations de chez bandai donc cette gamme va reprendre les chevaliers du zodiaque donc la toute première série que nous avons connu en france dans les années 80 et cette série va donc permettre de reconstituer les différentes batailles du sanctuaire entre les chevaliers d'or et les chevaliers de bronze donc j'ai ici deux figurines plus une statue bonus de cette gamme saga du gemo et seyar le chevalier de pégase donc je vais commencer rapidement par la boîte de seyar donc nous avons le nom ici dd panoramations pour les 30 ans de scène seya voilà donc on aura pegasus seya avec le météore de pégase donc son attaque en fait donc une représentation du chevalier le contenu de la boîte en fait on peut faire avec la boîte une autre possibilité voilà notre chevalier à l'arrière le contenu de la boîte des représentations du chevalier une possibilité de diorama et des instructions en japonais on va retrouver le même principe pour le chevalier du gemo donc le chevalier ici des possibilités de diorama une représentation ici du chevalier donc lui il est fourni avec la chambre du grand pop à l'arrière toujours le contenu de la boîte le chevalier voilà différentes poses possibilités pour le chevalier et donc des possibilités de diorama la statue d'athéna donc qui était en bonus avec le chevalier du gemo normalement c'était uniquement pour la précommande j'ai eu la chance de l'avoir encore il ya quelques temps voilà une possibilité de ce que ça peut donner à l'arrière voilà donc un exemple de ce qu'on peut obtenir avec les différents éléments fournis dans la boîte chaque chevalier est fourni avec une notice qui va nous expliquer voilà les différents éléments comment les combiner l'assemblage des colonnes et les assemblages pour les mains pour les têtes les casques donc on a des grappes voilà pour les différents éléments nous avons donc des morceaux de colonnes qui sont boîtes donc on a des petits éléments on a des éléments plus importants nous avons ces pièces là qui permettent d'assembler les différents éléments de sol nous avons ces pièces là qui vont permettre d'assembler les colonnes justement sous les sols et dans le cas maintenant de saga nous avons donc plusieurs mains donc ouverte fermer le donc un point où le doit pour faire la fameuse attaque et nous avons un stand qui va permettre comme ça d'attraper un chevalier on l'assemblée très facilement donc c'est modulable dans pas mal de direction on va pouvoir ainsi utiliser saga pardon pegas et donner l'impression qu'il vient de se faire éjecter du sol et donc pour en terminer avec les accessoires fournis avec saga donc nous avons deux visages supplémentaires et deux coiffures donc les cheveux bleus et une mèche de cheveux lorsqu'on lui met le casque les sculptures sont plutôt sympa c'est bien détaillé quand même alors je trouve les visages très réussi ça c'est le mode vénère donc on va même voir que là les yeux rouges derrière bouche ouverte les sourcils gris non c'est franchement c'est pas mal du tout et donc pour pégase nous allons retrouver également une autre tête donc sans le casque donc avec un visage additionnel donc on peut démonter bien sûr la chevelure et adapter le visage sur l'autre tête bon je vais pas le faire parce que c'est un peu galère c'est tout petit picot pareil une sculpture plutôt sympa niveau des cheveux voilà on a un effet voilà plutôt sympa nous avons donc également des mains supplémentaires donc soit le point soit la main ouverte bon j'ai toujours encore quelques éléments en deux colonnes et nous avons ceci donc un petit stand et donc les fameux météores j'aime beaucoup la façon dont ils sont sculptés ceux là ils sont très réussis un effet de bleu transparent voilà et donc il suffit simplement de les mettre sur le stand alors on peut avoir l'impression que Seiyar lance son attaque on va voir un peu plus Seiyar en détail donc c'est des figurines d'environ 10 cm donc moi je trouve qu'il est plutôt bien détaillé pour la taille qu'il a on a l'armure brillante on a le fameux casque de la première série donc la vraie tête n'est pas une couronne comme on pourra voir par la suite seul petit défaut effectivement les pieds sont mat c'est un peu dommage ça ne colle pas tout à fait avec le reste de l'armure sinon on a quand même des beaux détails comme voilà des plis dans le t-shirt on a quand même des sculptures un peu partout voilà c'est quand même plutôt bien réalisé donc point de vue des articulations on a une tête sur ball joint donc on peut lever les épaulettes pour faire bouger les bras donc on a un ball joint au niveau de l'épaule allez donc évidemment il faut faire attention parce que ça saute assez facilement mais bon ça se remet très bien aussi on a un coude donc à 90 degrés avec un axe qui permet de le faire pivoter on a un axe pour la main qui permet de la faire tourner on a une taille qui peut tourner elle est limitée mais ce n'est pas bien grave on a une petite jupette comme ça qu'on peut lever et ainsi déplacer la jambe qui est sur un ball joint en haut de la cuisse on a le genou et on a un pied sur ball joint sous le pied nous avons des petits trous ça va permettre comme ça de le mettre sur les picots donc absolument aucun risque qu'il tombe on pourra lui donner la position qu'on veut il tiendra très bien donc ça me permettra vraiment de faire des dioramas très dynamiques on a les colonnes ici donc là j'en ai rassemblé plusieurs ensemble on peut séparer on peut les mettre où on souhaite donc moi j'ai rassemblé évidemment les pièces fournies avec les deux chevaliers ce sera le but de toute façon d'assembler le tout on a ici fourni avec Saga une petite colonne cassée plutôt sympa donc celle-là est juste posée on en vient ensuite à notre chevalier d'or donc ce qui est fourni avec lui c'est le trône c'est du plastique creux très léger mais c'est quand même plutôt bien sculpté j'aime bien il y a pas mal de détails quand même partout on peut pas je sors le chevalier dessus j'ai essayé ça marche pas on a un autre morceau de colonne on a fourni avec lui son casque moi je trouve qu'il est vraiment bien fait le casque il est plutôt sympa avec des nuances on a les deux faces du gémeau la face démoniaque et la face amicale on a ensuite notre chevalier alors avec une belle armure bien brillante pareil on retrouve différentes nuances de jaune orangé de gris le même défaut que pour Pegas les pieds qui sont malheureusement mat toujours voilà de beaux détails donc la tête donc là j'ai mis un visage neutre mais avec les yeux rouges donc le mauvais côté du gémeau la chevelure grise donc pareil que la chevelure bleue très bien sculptée elle donne vraiment une impression de mouvement les articulations sont similaires à celles de Céar avec ses cheveux longs c'est un peu plus limité mais ça peut passer quand même on a les épaulettes qui peuvent bouger pour libérer un peu les bras voilà voilà je trouve que pour la taille que ça a c'est vraiment sympathique alors je vais juste faire un petit comparatif de taille on voit clairement que c'est bien plus petit c'est évidemment beaucoup plus léger parce que celui-ci a une armure qui contient énormément de métal celui-ci est entièrement en plastique l'avantage d'être léger c'est que une fois le sanctuaire assemblé entièrement ça risque pas de s'effondrer sous son propre poids la taille moi je trouve ça bien ça permet d'avoir un sanctuaire complet et qui ne prendra pas trop de place voilà point de vue des éléments de décor en eux-mêmes on retrouve on va retrouver comme ça des fêlures des craquelures dans les escaliers ici alors ce qui est un peu dommage c'est que c'est trop propre je sais que Fury il a fait un un petit effet de peinture dessus pour le rendre un peu plus vivant c'est vrai que là c'est un peu dommage ça fait un peu trop propre mais sinon bon la sculpture en elle-même est plutôt sympa donc effectivement bon ça s'assemble très facilement grâce à ces éléments là bon j'ai fait cette combinaison là mais on peut en faire d'autres et puis j'arrive à la statue donc elle est assez imposante comparé à un chevalier voire deux bon c'est pareil c'est très très léger c'est un genre de plastique un peu mou on a des beaux détails de sculpture quand même le visage avec les cheveux son casque la petite statue qu'elle tient dans la main le bouclier voilà des plis dans la robe c'est plutôt agréable on va peut-être dire que pour une déesse le visage manque peut-être un peu de comment je vais dire ça les traits sont pas très fins pour une déesse voilà et bon alors ce qui est pas mal voilà c'est justement ce dont je parlais par rapport au décor c'est que la statue a des effets de salissure un peu partout qui justement renforce les lignes qui donne le côté usé et vivant qu'on peut réattendre voilà vivant c'est peut-être pas exactement le terme mais disons plus réaliste voilà donc obtenir le même type de décor avec ce type de chevalier ça prendrait beaucoup beaucoup plus de place bon c'est sûr que ça risque d'être beaucoup plus détaillé mais moi je trouve ça sympa surtout que le prix est relativement abordable à mon sens un chevalier d'or ça vaut dans les 50 à 60 euros et bon toujours avec des éléments de décor pas mal d'accessoires un chevalier de bronze vaut dans les 30-35 euros avec un peu moins d'éléments de décor mais voilà avec des accessoires tels que ces attaques pour le prix je trouve que ça va c'est correct ce que je vais reprocher à ça c'est effectivement donc les bases qui mériteraient un petit coup de peinture un coup de salissure pour s'accorder un peu plus avec la statue parce que là ça fait trop trop propre les trous pour mettre les différents piliers ça fait un peu voilà ça fait un peu gruyère alors effectivement les éléments de décor qui tiennent pas tout à fait il y a peut-être voilà les pieds des chevaliers qui auraient pu être chromés voilà tout comme le reste de l'armure le trône qui fait un peu léger la statue pareil mais bon comme dit l'avantage du poids c'est qu'une fois que ce sera rassemblé ça sera pas trop lourd donc globalement voilà moi j'aime bien quand même cette gamme c'est modulable il y a moyen de faire quelque chose de vraiment cool à un prix on va dire raisonnable voilà c'est tout pour cette review j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt allez ciao 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 ciao